Bonjour chers élèves, aujourd'hui notre séquence est intitulée « Détermination d'une application affine ». À la fin de cette séquence, vous devez être capable de déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une application affine définie par son expression analytique. Détermination par trois points ainsi que leurs images. Exemple. Le plan est menu du repère orthonormé OIJ. Ici, on donne le point A de coordonnée 3, 2, le point B de coordonnée 1, 1 et le point C de coordonnée 0, 1. Soit A' de coordonnée 6, 6, B' de coordonnée 3, 3 et C' le point de coordonnée 2, 1. Les images respectives des points A, B et C par l'application affine F. Déterminons analytiquement cette application F, soit M de coordonnée X, Y et M' de coordonnée X', Y'. Images de M par l'application F, désignons par Phi, l'application linéaire associée à F. Nous aurons ici Phi de vecteur AB est égale à A'B'. Phi de vecteur AC est égale au vecteur A'C'. Ceci est l'équivalence de Moins 2 Phi de I Moins Phi de J Le Moins 2 et le Moins 1 sont les coordonnées du vecteur AB''. Ceci est égale à Moins 3I Moins 3J Qui sont aussi les coordonnées du vecteur A'B'. Moins 3 Phi de I Moins 4I Moins 5J On a déduit que Phi de I Phi de J'est égale au vecteur A'B''. Ceci est l'équivalence de phi de x moins 3, vecteur i, plus y moins 2, vecteur j. Ceci est égal à x' moins 6, vecteur i, plus y' moins 6, vecteur j. Comme phi est linéaire et en remplaçant phi de i et phi de j par leurs expressions, on a x' égale à x plus y plus 1. On a aussi y' est égale à 2x moins y plus 2. Définition. En définition, une application est dite affine si son expression analytique est de la forme. x' est égale à ax plus b y plus c y' est égale à a' x plus b y plus c' ou a, b, c, a', b', c' sont des nombres réels. Détermination par une application linéaire associée et un couple de points, de points. Exemple. Exemple. Soit phi, une application linéaire associée à une application affine f telle que pour tout vecteur, vecteur u, u est égale à phi de u. Ceci est égale aussi à deux fois le vecteur u, soit k, un point de coordonnée 1, 2, et k' un point de coordonnée 3, moins 1. Son image par f. Déterminons l'expression analytique de f, soit m de coordonnée x, y, un point et m' de coordonnée x' y' son image par f. Nous aurons k' m' dont le vecteur k' m' est égale à deux fois le vecteur k m. En remplaçant les choses par leurs expressions, nous obtenons ici x' est égale à deux x plus 1, y' est égale à deux y moins 5. Merci chers élèves de m'avoir prêté attention. Au revoir et à la séquence suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada